Bon matin, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est dimanche aujourd'hui et il pleut dehors un petit peu. C'est par intermittence. J'aime faire mon deuxième café, c'est très important. Aujourd'hui, ça va vraiment être relax. Ça va être aussi en mode ménage. Je vous en reparle. J'ai acheté la semaine passée le café... le café du café Pasta Drita. Le gars, il m'a recommandé ça, j'étais comme « Ah ouais, on y va! » Je vais le sentir. Ça sent très bon. Je dois le moudre. Ça va être une journée vraiment de ménage parce que l'appartement est sale, en fait. C'est pas sale, crotté, mais il y a beaucoup de choses qui traînent. La semaine passée, c'était une semaine vraiment occupée pour moi. J'avais plein d'affaires à faire. On dirait que j'ai pas eu le temps de prendre le temps de ramasser mes choses. Il faudrait que je fasse du lavage. Il y a plein d'affaires à ramasser. Je suis un petit peu découragée. Étant donné que la fin de semaine, souvent, on va au chalet. On ne clean pas vraiment l'appartement. Est-ce que j'ai pété ça? Non. C'est pour ça que je vais faire ça aujourd'hui. En plus que c'est une journée vraiment grise, je pense que c'est une bonne idée de faire ça aujourd'hui. Parce que dès demain, c'est lundi, puis la routine du travail recommence. Ça va se passer aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada L'un de 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 la et l'un de l'un. Sous-titrage ST' 501 Alors voilà, là je vais prendre la première gorgée de café avec vous. C'est pas vrai, c'est pas la première. La première de ce café-là, mais ce matin j'en ai déjà bu. Oh oui, ça goûte pas pareil, parce que là j'avais le Starbucks avant. J'avais acheté un sac au Starbucks parce que j'étais un petit peu dans le jus. J'avais plus de café et j'étais vraiment en urgence de « j'ai besoin de café ». Fait que j'avais acheté un au Starbucks, tu sais il est bon là, on s'entend, il est bon, mais c'est bien correct. Lui, tu vois que ça goûte vraiment, c'est plus raffiné. 10 sur 10. C'est pas le meilleur éclairage, hein, mais bon. J'ai plein de boîtes partout. Pas des boîtes parce que je reçois des colis, mettons Amazon ou whatever. Des boîtes de produits que j'ai achetés, mettons ma boîte d'iPad, ma boîte de ma lentille, ma boîte de mon Nintendo Switch, ma boîte de plein d'affaires. Là, je vois mon cellulaire, ma boîte de CD parce que j'avais fait, en tout cas, mes EP, j'ai une boîte avec ça. J'ai l'impression que c'est pas nécessaire pour moi de garder ces boîtes-là. Est-ce qu'il y en a qui font ça, qui gardent, mettons, leur boîte de tous les produits? Tu sais, à un moment donné, je m'étais acheté une nouvelle carte graphique, je m'étais acheté une nouvelle, un power supply pour mon ordi, j'ai gardé les boîtes, tu sais. Je comprends que si le produit est défectueux, t'as la boîte pour le ramener, mais à un moment donné, d'avoir comme 375 000 boîtes, est-ce que c'est nécessaire? Moi, à un moment donné, c'est beau. Fait que je vais comme, je pense que, mettons, je vais garder les boîtes, peut-être des choses que j'ai l'impression qui pourraient briser. Tu sais, mon iPad, ça fait déjà trois ans que je l'ai, là. Ça sert à quoi d'avoir une boîte? Si je décide de vendre mon iPad, on s'en fout qu'il y a une boîte. C'est ça que je vais faire, là, aujourd'hui. Je vais me débarrasser de mes boîtes. Le café est vraiment bon, by the way. Des fois, dans la vie, il y a des choses comme ça que ça me dérange pas de payer plus cher, tu sais. Il y a des choses que je suis vraiment chipette dans la vie. Le café, j'aime ça avoir du bon café. Ça me dérange pas d'avoir du café chipette. Ma galesse, ça me dérange vraiment pas. Mais une fois de temps en temps, se gâter, je pense que c'est plus ça que j'essaie de dire. Tu sais, une fois de temps en temps, c'est le fun. Mais j'achèterais pas toujours ces sacs-là, parce qu'on en boit vraiment beaucoup. Tu sais, j'ai besoin d'avoir un café chipette, mais pas trop chipette qui goûte l'eau. Tu sais, tu comprends? Une bonne balance. Fait que c'est tout. Alors là, je sais pas trop qu'est-ce que je fais d'autre. C'est vraiment un éclairage de merde, hein? Il faut vraiment que je m'achète des petites lumières portatives pour pouvoir filmer comme ça, parce que... Bref. Donc là, je vais relaxer encore, parce que je ressens pas le besoin tout de suite de... Il est quelle heure? Il est 8h30. Je ressens pas le besoin de torcher tout de suite. Aujourd'hui, je sais qu'est-ce qu'on va faire. Je me suis inscrit à la Tokyo Trade Box. Cette boîte-là, ça fait des années que ça existe, OK? Je m'étais inscrit en 2016, comme avant de partir au Japon en 2016, en octobre, plus au début de l'année, je pense. Je m'étais inscrit pour 3 mois, je pense. Puis tu reçois une boîte. C'est les fameuses boîtes que tu reçois avec des bonbons du Japon. Il y a plein d'affaires là-dedans. Puis je me suis dit que ça allait être le fun pour TikTok de faire des tests de goût de bonbons différents. Je me fais beaucoup demander, fais des bonbons du Japon, fais des bonbons, tu sais, d'un autre pays. Mais j'ai pas envie de commencer à aller fouiller, puis à aller chercher. Puis je me suis rappelé que cette boîte-là, elle existait, puis que je l'avais vraiment aimée. Fait que tantôt dans le vlog, plus tard durant la journée, je vais masser, puis on va l'ouvrir ensemble pour voir c'est quoi les bonbons. Sur TikTok, durant les prochains jours slash semaines, en septembre, il y aura des tests de goût de certains de ces bonbons-là qu'on va avoir choisis ici ensemble. Puis je l'ai commandé pour 3 mois, je pense, ou 6 mois, 3 mois, je pense, parce que ça m'a coûté quand même assez cher, mais pas vraiment cher. Ça revient à genre 50-60$ canadiens, la boîte, c'est cher. On se gâte une fois de temps en temps. Fait que bref, là, je vais me faire mon déjeuner. Alors, comme vous avez vu, un gruau aux fraises. Un gruau, c'est pas vrai, c'est pomme cannelle. J'ai rajouté des fraises, très le fun. Mon préféré, c'est cassonade. Ici, j'ai un yogourt à boire de oikos, baie, des champs, avoine et grain. Puis j'ai acheté des ficellos chez Walmart, il est en spécial. Je trouve ça le fun, des ficellos. Parker, le skater. Ça me tente pas de faire ça. Mon café. J'étais comme, il me semble qu'il me manque quelque chose. Fait que je vais manger ça, puis après ça, je vais commencer, je pense, à torcher. J'ai acheté des ficellos. J'ai acheté des ficellos. C'est parti. J'ai pris ma douche et là, je me fais mon soin de type facial. Premièrement, sérum acide hyaluronique de la marque Suhey. Puis après ça, je me mets du Neutrogena Hydro Boost. Mais là, j'ai racheté celle avec parfum. La prochaine fois, je vais racheter celle sans parfum. Je préfère celle qui est sans parfum. Je me fais ça. Puis après ça, la journée peut commencer. Mais la journée a déjà commencé, mais ça peut commencer. Tu comprends? Et oui, je fais ça dans ma chambre. C'est parce qu'il a l'air climatisé. Il fait encore chaud dans l'appartement. Le chien s'est réveillé. J'espère qu'il ne pense pas que ça va se passer dehors aujourd'hui parce qu'il mouille en Christina. On va essayer peut-être tantôt, ça va arrêter un peu, je crois, plus vers le dîner. Alors, du crème. Du crème pour le visage. Alberto, il mouille à ciô d'or. Il mouille vraiment de type à ciô. Alors, pour l'instant, c'est un non. Pour l'instant, c'est un non. Alors, voilà. C'est vraiment tout de chez tout. Aimez-vous mon charnel spooky? I love it. Tu sais, le reste, ah oui, on bat du jeune, on bat du jeune, on bat du jeune, on bat du jeune. J'ai besoin d'air frais. Là, je suis avec le mini-pen. En tout cas, vous n'allez pas le voir. Alors, on va ouvrir la boîte. Ce n'est pas pour toi. C'est parce que ça doit sentir les bonbons, évidemment. Le collant est très difficile à ouvrir. OK, je l'ai. Alors, vous allez voir en premier. Oh my God. C'est le Moon Festival Snacking. Est-ce qu'il explique tout c'est quoi dans un beau document? Premièrement, des mini KitKat. Ça commence très bien, tout le monde. On dirait des croustilles. Des Pride Potatoes. D'autres choses. Là, je vous les montre rapidement. Ça ne me tente pas de lire en même temps. Des ramen. Ça, ça a l'air extrêmement bon. Ensuite, ça, il y a comme des petites boules dedans, on dirait. Ça, ça a l'air d'être dangereux. On dirait que c'est du gingembre, mais ce n'est pas du gingembre. Il y a beaucoup de choses. Albert, ce n'est pas pour toi. Ça ici. On a ça ici. Ça ici. Ça, on dirait que c'est vraiment des petits trucs qui pétillent dans la bouche. Et on a une petite boisson. Une mini boisson de type orange. Ça, ça a l'air bizarre. Mais regarde. Je suis vraiment excitée. Je suis vraiment, vraiment excitée. Je trouve ça le fun parce qu'il y a un livret dedans. Ce n'était pas comme ça avant. Ça explique exactement c'est quoi les articles. Par exemple, le sac que je pensais que c'était du gingembre, c'est du pickled daikon potato chips. Ça explique un peu c'est quoi en anglais. Ça fait que je peux comprendre. Ça dit que ça peut contenir des traces, mettons, de peanuts, de poulet, whatever. Il va y avoir quelques tests de goût. Je ne vais pas évidemment tous les tester sur TikTok parce que je ne veux pas que ce soit juste des bonbons pas connus. Tu comprends ce que je veux dire? Il va y avoir quelques extraits de ça. Ça fait que je suis bien excitée. Alors là, il est présentement midi. Puis je vais nourrir la bête. Toujours très fin, cette bête là. Hé, hé, hé. Tu attends. Attends le bête. Attends le bête un peu. Reste. 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 Ok. Je vais lui donner une nouvelle boulette. poulet et camberge de fin museau alors là il est présentement trois heures et quart je vais aller marcher à l'extérieur avec le chien j'ai passé l'après-midi à filmer les vidéos éditer des vidéos j'ai commencé à éditer le vlog pour demain parce que c'est long j'ai déjà enregistré pendant 28 minutes c'est extrêmement long mais c'est pas grave c'est juste que si je fais ça ce soir je vais être mort de fatigue fait qu'on va aller à l'extérieur un petit chien alors il est présentement 16h27 je suis brûlé j'ai torché j'ai torché j'ai torché j'ai fait des brassées j'ai fait trois brassées j'ai passé l'aspirateur dans la moitié de l'appartement ça me tente pas de continuer je suis tannée là j'ai soif je vais me prendre un grand verre d'eau je vais arriver on va se faire un souper je pense qu'on va se faire genre les saucisses fernandière ch'adore bacon so good à moins qu'on change d'idée là je sais pas puis sinon c'est pas mal ça je vais continuer à éditer le vlog c'est relax alors là il est 9h15 j'étais supposé de faire un stream sur twitch mais mon internet marche pas genre le upload de l'internet est complètement rip fonctionne pas fait que bref j'étais pas capable de me connecter en live fait que je suis un petit peu déçu fait que j'ai joué à mon jeu tout seul ce qui est bien correct c'est ça a fini un peu la journée non parce que c'est frustrant quand ce genre d'affaires là arrive parce que tu n'as pas le contrôle genre j'ai redémarré leur hauteur j'ai redémarré mon mon ordinateur puis ça n'a rien changé fait que anyways je vais terminer la vidéo ici le préparer pour demain puis c'est ça merci liker commenter partager et surtout bonne journée bye